bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve avec nos nouvelles coques rétro carbone sur notre voiture notre tesla je vais vous montrer les différents types de carbone possible et puis je vais vous montrer la pose de ce produit et puis après les tarifs suivant les marques de voitures que vous pouvez avoir bmv mercedes ferrari etc c'est parti donc voilà on reçoit les produits dans chacun une petite housse donc une housse dinotech c'est dinotech qui produisent ces coques de rétro donc c'est le même groupe que green drive pour tesla vous allez acheter sur le site green drive et sinon pour les autres marques vous allez commander sur dinotech dinotech vous connaissez certainement avec la marque aussi novitech qui fait des accessoires ferrari lomborghini notamment kit carrosserie donc là c'est vraiment très très joli notre finition on a des rebords qui va permettre de cacher complètement la couleur d'origine du rétro pour la tesla donc ça c'est cool et puis des bandes autocollantes 3m on verra à la pause qu'on peut aussi chauffer un petit peu pour faciliter la pause donc on a une deuxième housse alors la petite housse est sympa après voilà que logiquement c'est pas très utile de fabriquer en plus une housse bien sûr il y avait des bulles pour protéger dans le carton donc du vrai carbone évidemment c'est ultra ultra léger ça fait toujours un petit effet surprise le poids alors le but sera pas gagner du poids parce qu'on va rajouter un sur le rétro d'origine c'est vraiment pour le look le design donc vous pouvez dépolluer votre rétro avant anti moustique produit dépolluant pour s'accroche bien toujours bien essuyer je vous fais la séquence de pose complète donc ça existe pour toutes les marques de voitures donc là une petite pause à blanc pour voir si ça passe bien donc c'est évidemment parfaitement adapté on voit que c'est à couvrir les rebords on pourra vite on bien le poser ça s'ajuste parfaitement c'est fait vraiment pour le modèle donc là moi je préchauffe un petit peu le la colle ça permettra de repositionner un petit peu parce que ça colle très 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 fort la liste au collant 3m donc on enlève toutes les bandes de protection donc on voit qu'on a la colle sur toutes les différentes surfaces donc là on va venir poser donc on peut écarter un tout petit peu le la coque on la pose le but donc c'est bien d'insérer dans les recoins pour cacher la couleur d'origine après bon on va appuyer un petit peu partout pour que la colle prenne on vérifie qu'il soit bien positionné surtout avant de appuyer qu'on va laisser prendre tranquillement là on voit qu'on on est parfaitement aligné net aussi une très très belle texture du carbone le tissage est vraiment de qualité puis attention il ya aussi des fois des fours rétro 1 c'est juste du les autocollants qui sont ils sont collés là on voit vraiment la qualité l'autre côté on pose délicatement donc ce côté là je n'avais pas positionné parfaitement on voyait un tout petit peu le le blanc donc du coup j'ai dû aller réchauffer au sèche cheveux puis après j'ai pu leur positionner parfaitement en fait sur l'extérieur on voyait un petit peu le blanc en bas donc là après voilà en chauffant on peut repositionner même après coup après juste après la pause donc ça c'est vraiment cool je vais vous expliquer aussi mon choix oui c'est une voiture blanche entièrement décromée soit enjoliveur le toit noir les poignées noires entourage de vitres noires ben ça va vraiment bien le rétro noir par rapport à un rétro blanc de loin on dirait vraiment qu'il est noir ou gris anthracite foncé que j'avais vraiment hésité longtemps avant de commander je trouvais que ça pouvait essayer de faire un petit peu tuning et en fait j'ai vu une une bmv un jour sur un parking blanche et avec les retros noirs j'ai dit ah tiens c'est cool les retros noirs puis en m'approchant j'ai vu que c'était en fait du carbone et puis la semaine après aussi j'ai vu une golf golf blanche pareil et donc je me dis voilà de loin ça fait noir ça va bien que les autres éléments des voitures blanches notamment et donc donc voilà c'est ça qui m'a fait vraiment valider et valider ce choix bien sûr avec le soleil en pleine lumière ça va vraiment briller ça va être très très joli et ça sera plus discret en basse lumière en ciel gris donc là moi je les ai payé 145 euros il ya une petite promotion sinon ça vaut 165 euros vous pouvez l'avoir en pack m donc avec le petit retour je vous mets la photo ici style m à 190 euros donc là c'est les prix pour tesla il ya d'autres tarifs à peu près similaires pour toutes les autres marques vous avez mercedes bmw sur le site donc l'autre site n'a pas chez green drive chez dinotech donc si vous commandez chez green drive vous pouvez avoir 10 euros avec mon lien ou mon code parrain lors de l'inscription et donc vous avez quatre types de carbone donc carbone brillant comme j'ai pris j'ai pris ça parce que j'avais aussi les enjoliveurs de commodos de la même couleur ensuite carbone mat vous avez du carbone forgé brillant et puis vous avez aussi le carbone nid d'abeilles qu'on appelle honnecombe donc voilà donc ça c'est vraiment au choix de chacun donc franchement la peau c'est vraiment bien passé en livraison sans problème avec green ride donc un beau produit la dinotech un vrai produit carbone de personnalisation ceux qui ne connaissent pas ben vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification la prochaine vidéo c'est une autre personnalisation sur la voiture un produit qui est je crois jamais vu sur youtube donc vous allez voir c'est assez sympa c'est encore un produit personnalisable donc je vous invite à vous abonner pour suivre cette personnalisation sur sur la voiture salut à bientôt